Sous la conduite de Mgr Théophile Caboy, évêque de Goma, une délégation de Caritas Goma s'est rendue dans le territoire de Massissi pour inaugurer ce centre de santé, construit dans la zone de santé de Kiroche. A l'occasion, une messe a été dite par l'évêque de Goma à la province de Matanda. Il s'en est suivi une série de discours pour la circonstance. Le speech du coordinateur du bureau du 16 ans des oeuvres médicales au département santé Caritas Goma a été axé sur ce qui a motivé la construction des centres de santé dans cette partie de la province. Selon le dirige de Roger Naguijé, la motivation n'est autre que le calvaire dû au pillage qu'ont connus les structures de la place depuis les années 90. Matanda fait partie du territoire de Massissi. Et vous savez que le territoire de Massissi est en proie de guerres et conflits fratricides depuis les années 90. Toutes les structures de santé à l'instar de Matanda avaient été pillées, avaient été détruites. Et dans le sens de vouloir réhabiliter ces structures pour améliorer les soins de santé des populations, nous avons décidé de reconstruire le centre de santé Matanda. Le reconstruire parce que lors du volcan de janvier 2002, le centre de santé Matanda avait été touché, il avait eu beaucoup de fissures, la maternité, la pharmacie étaient touchés. Il n'y avait pas moyen de le réhabiliter, il fallait le reconstruire. Et c'est pour ça que nous l'avons reconstruit. De son côté, l'évêque de Goma a invité les personnels soignants dans ce centre de santé d'accueillir à tout le monde qui se trouve dans le besoin sans distinction de croyance. C'est un cadeau de toute la population. Toutes les confessions confondues. C'est pas pour les catholiques seulement, c'est pour tous les enfants de Dieu que les gens n'hésitent pas à venir se faire soigner ici. Ils sont toujours chez eux. Le médecin, chef des ordres de santé de Kiroche a, quant à lui, fait savoir que ce centre de santé est une réponse à un besoin immense de la communauté locale. Rappelons que l'inauguration du centre de santé est intervenue quelques jours après celle de la pharmacie diocésaine de Goma, construite par la même organisation caritative. Sachez que toutes ces œuvres de la Caritas Goma, depuis le quinquennat 2007-2012, s'inscrivent dans son souci de participer à la révolution de la modernité initiée par le Premier ministre angolais. Notons qu'après ces cérémonies inaugurales, la délégation a procédé à la visite guidée du bâtiment en construction qui va abriter l'hôpital des références de Roubaïa, travaux financés par la Caritas Goma avec ses partenaires.